Avez-vous déjà entendu parler du traité sur la charte de l'énergie ? Non ? C'est normal. Et c'est bien ça le souci. C'est pourtant l'accord de commerce et d'investissement le plus important au monde dans le domaine de l'énergie. Il existe depuis les années 90 et rassemble plus de 50 membres, dont la Belgique et l'Union Européenne. Mais aujourd'hui, il pose un sérieux problème. Ce problème, c'est qu'il protège les géants des énergies fossiles au détriment de la planète et de ses habitants. Il gèle ainsi toute tentative de transition énergétique. En pleine urgence climatique, on peut mieux faire. L'arme secrète de ce traité ? L'ISDS. Investor to State Dispute Settlement. Un mécanisme profondément antidémocratique qui permet aux multinationales d'attaquer en justice, tenez-vous bien, tout un pays. Son tribunal n'est pas composé de juges indépendants, mais bien d'avocats d'affaires qui tranchent souvent en faveur de leurs clients, les entreprises. Concrètement, une société peut donc porter plainte si un État décide par exemple de fermer une centrale à charbon ultra-polluante ou de baisser le prix de l'électricité pour sa population. Et elle peut alors obtenir des milliards d'euros de compensation non seulement sur son investissement, mais aussi sur son profit hypothétique. Le rêve de tout industriel pollueur. L'Italie, par exemple, a interdit de nouveaux forages pétroliers sur sa côte. Résultat, une compagnie pétrolière lui réclame 350 millions de dollars, soit cette fois le montant qu'elle comptait investir. La Hongrie, elle, est poursuivie par Electrabel, car elle a décidé de baisser le prix du gaz et de l'électricité. Ce qui, soit dit en passant, pourrait bien arriver aussi à la Belgique. Les montants en jeu sont tellement énormes qu'une simple menace de poursuite suffit souvent à décourager complètement les États de prendre des mesures climatiques. Une position pour le moins incompatible avec leur engagement dans l'accord de Paris. Et la bête est vorace. Le traité s'étend aujourd'hui dans les pays d'Afrique et d'Asie, qui sont pourtant parmi les plus touchés par le changement climatique. Alors que faire ? C'est simple, il faut réformer ce traité en profondeur pour le rendre compatible avec les défis sociaux et écologiques d'aujourd'hui. Et avant tout, supprimer les tribunaux privés. Sinon, nous devons exiger que l'Union européenne et ses États membres sortent du traité, mais en assurant la sécurité d'emploi et l'accès à l'énergie. À nous de mettre en lumière les dangers de ce traité. Nous avons besoin d'un réveil citoyen pour que les droits humains et environnementaux passent avant le profit des entreprises.